Salut à tous et bienvenue sur Recap Guitar ! Alors aujourd'hui nous allons voir la suite d'Amir, longtemps, le couplet et le pré-refrès, juste parce que vous me l'avez demandé. C'est parti ! Alors dans ce couplet nous allons commencer par un accord de Sol majeur. Alors je vais construire un accord à la main gauche, tout simplement, et je vais d'abord jouer l'accord de Mi, l'accord de Ré, l'accord de Sol et l'accord de Si. Ce qui fait... Je vais laisser un petit soupir avant d'enchaîner ceci. Donc après les 4 premières notes que j'ai vues, je vais remonter sur l'accord de Sol, Mi, Ré, Sol et la petite corde de Mi. Donc on a... Encore une fois, en disant le nom des cordes, Mi, Ré, Sol, Si, Sol, Mi, Ré, Sol, Mi. Après ce premier accord, je vais faire la descente que j'ai déjà faite dans l'introduction. Donc... Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement sur l'accord de Mi, ici, 3, 2, 0. Alors, le deuxième accord, en Mi mineur 7. Alors comment est-ce que je le construis ? Je laisse mes deux doigts, ici, comme pour faire le Sol. Donc mon auriculaire sur l'accord de Mi en troisième case, et mon annulaire en troisième case, aussi, sur l'accord de Si. Et je vais rajouter le Mi mineur, ici. Donc en deuxième case, corde de La, deuxième case, corde de Ré. Donc ça donne... Et je vais jouer, après la descente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc 3, 2, 0. J'enchaîne directement avec l'accord de Ré, l'accord de Sol, l'accord de Si. Un soupir, donc une petite pause, si on veut. Je remonte sur l'accord de Sol, l'accord de Mi, l'accord de Ré, Sol, la petite corde de Mi, Si, Sol. Je vais faire ça 2, 3 fois. Encore une fois. Ok. Je vais refaire depuis le début. Donc le Sol et le Mi mineur 7. Voilà pour les deux premiers accords. Accord suivant, le Do ad 9. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Je laisse à nouveau mes deux doigts sur l'accord de Si et l'accord de Mi en troisième case. Je vais ajouter mon majeur sur l'accord de La en troisième case et mon index en deuxième case sur l'accord de Ré. Donc, ok, tout simplement, 3, 2, 0, 3, 3. J'ai même pas s'afficher, ok ? Arpège très simple ici. Je vais juste jouer. Donc, La, Ré, Sol et petit Mi. Donc, 4 notes uniquement. Ok. Avant d'arriver sur, à nouveau, la petite descente à la basse, ici. 3, 2, 0. Mais cette fois-ci, sur l'accord de La. Car je vais arriver sur La mineure. Donc, ça fait. Ok. Je vais faire une fois jusque là, depuis le début. Voilà. Maintenant, nous allons arriver sur un La mineure. Ok. Nous allons jouer ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je vais même pas construire mon La mineure en entier. Ici, même pas. Je vais simplement faire une fois la note sur l'accord de Sol, ici, en deuxième case. Ok. Avant d'enchaîner sur l'accord de Si, en première case, un double hammer. Donc, je fais l'accord de Si. Ok. Donc, 0, 1, 0, 1. Ce qui fait rapidement. J'ai donc, depuis le Do à 9. Encore une fois. C'est un petit peu rapide quand même. Donc, il faudra peut-être le faire quelques fois, avant de bien le maîtriser. Ok. Depuis le début. Nous arrivons déjà au dernier accord du premier tour du couplet. Il y aura deux tours dans le couplet. Deux tours différents. Sensiblement différents. Alors, pour le dernier accord, donc, ça va être un espèce de Ré, ici. Donc, on a déjà vu, exactement la même position qu'un Do majeur, que je vais décaler, ici. Ok. Et je vais jouer. Donc, La, Ré, Sol, Si, Sol, Ré. Je refais. Avant de repartir sur un Ré majeur normal, je vais faire couler l'accord de Ré, de Sol et de Si. Un arpège sur Sol, Si. Mon petit doigt sur la corde de Ré, en quatrième case. Un nouveau Sol et Si. Ça fait donc. Voilà, je pense que c'est ce qu'on entend dans la chanson. J'ai essayé de retranscrire ça au mieux. Donc, moi, j'entends vraiment ceci. Donc, sur la fin. Voilà, c'est pas la partie la plus facile, mais c'est assez joli. Donc, je vais vous montrer tout le premier tour du couplet. Nous voici maintenant arrivés au deuxième tour du couplet. Alors, ça va être quasiment la même chose. Je vais vous le jouer une fois. Voilà, donc, c'est fort la même chose. Au niveau des accords, c'est exactement pareil. Maintenant, il y a des petites différences, des petites nuances. Bon, notamment, on a enlevé tous les petits soupirs sur les accords. Donc, première mesure sur le Sol. Donc, on voit ici qu'il n'y a plus ce petit soupir ici. Non, on va enchaîner. Alors, je le refais une fois. Donc, l'accord de Mi. Ré, Sol, petit Mi, Si, Sol. À nouveau, la grosse corde de Mi. Ré, Sol, Si. Je refais une fois. Mi, Ré, Sol. Mi, Si, Sol. Mi, Ré, Sol, Si. Mi, Mi, Si. 3, 2, 0. Transition sur l'accord de Mi. 3, 2, 0. Je refais une fois. Encore une fois. Je reviens sur mon accord de Mi mineur 7, ici, l'arpège, je le joue une fois. Alors, j'ai fait 3, 2, 0, qui fait partie du Mi. Ensuite, l'accord de Ré, Sol, petit Mi, Si. Si, Sol, Mi, Ré, Sol, Si, Sol, Ré. Ré, Sol, Mi, Si, Sol, Mi, Ré, Sol, Si, Sol, Ré. Accord suivant, le Do, à 9, ici. Donc. Ça, ce sera exactement comme dans la première partie, oui, ok. Donc, ce sera La, Ré, Sol, petit Mi. J'en fais. La, La, Ré, Sol, petit Mi. 3, 2, 0, sur l'accord de La. Ok, je le refais depuis le début. J'arrive sur mon La mineur, que je place normalement. Je viens de faire l'accord de La vide, donc ça fait partie du La. Je descends simplement. Ré, Sol, Si. Il n'y a plus les petites histoires du double hammer. Ok, donc. 3, 2, 0. Ok. Et nous allons terminer à nouveau. Même position. Le Ré, ici. Et je vais simplement jouer Si, Sol, Ré. Si, Sol, Ré. Et je termine en même temps l'accord de Si et l'accord de Sol. Donc, ça fait. Donc, au niveau des notes, c'est 3 sur Si, 0 sur Sol, 4 sur Ré. Donc, 3, 0, 4. 3, 0, 4. Et en même temps, 3 et 0. Ok. Donc, deuxième tour. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, il y a deux tours différents pour le couplet. Je vais maintenant vous enchaîner les deux tours. Et je vais maintenant vous enchaîner les deux tours. Nous allons maintenant voir le pré-refrin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le pré-refrin, c'est quand il y a eu Amir dit « Je voudrais me tatuer une autre histoire sur la peau, etc. » Ok ? Donc, je vais vous le jouer une fois. Voilà, donc, vraiment une très jolie partie, ici, pour le pré-refrin. Alors, il y aura quatre accords, le Do, le Mi mineur, à nouveau le Do, le La mineur et le Ré. Donc, il y en a cinq. Ok ? Donc, premier accord. Je construis mon Do, ici, normalement. Je vais jouer en même temps la corde de La et la corde de Si. On va faire un petit soupir. Ok ? Donc, on fait une petite pause. Et je vais enchaîner avec la corde de Sol, à vide. Ensuite, sur la petite corde de Mi, je vais aller mettre ici mon petit doigt en troisième case, ici. Donc, je vais faire remonter sur la corde de Si, Sol, Si, La, Ré. Je vais vous le faire une fois, doucement. Encore une fois. Donc, La et Si. Sol, Mi, Si, Sol, Si, La, Ré. Alors, ici, pour terminer le Do, nous allons faire... Alors, j'aurais simplement fait... Ici, sur la corde de Si, A à Meur, en première case. Donc, venir taper ici. Ok ? Refaire sur la corde de Mi, aigu, en troisième case. Et à nouveau le Si en première case. Bien sûr, je laisse tout le temps mon accord ici, de Do. Ça va donc faire ceci. Donc, je vais le refaire une fois. Vraiment essayer d'aller doucement en donnant le nom des cordes. Donc, La et Si. Petit soupir. Sol, Mi, Si, Sol, Si, La, Ré. A Meur en première case, sur la corde de Si. La corde de Mi, en troisième case. Et je reviens sur Si. Accord suivant, le Mi mineur, donc simple. Et vous le jouez une fois, du Do. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement... Donc, je place mon accord de Mi mineur. Donc, deuxième case en La, deuxième case en Ré. Je vais jouer en même temps la corde de Mi grave et la corde de Si, à vide, donc. Un soupir. Ensuite. Ensuite, Sol. La petite corde de Mi, en troisième case, à nouveau. Je remonte sur Si. Sol. Donc. Après ça, je remonte Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré. J'ai donc... Ok. Donc. Mi et Si. Sol. Mi en troisième case. Si. Sol. Si. Sol. Ré. Si. Sol. Ré. Je reviens maintenant sur mon accord de Do. À nouveau, en même temps, l'accord de La et l'accord de Si. L'accord de Ré. L'accord de Sol. L'accord de Si. Donc, assez simple. Encore une fois. La et Si. Ré. Sol. Si. La descente que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises sur l'accord de La. Trois. Deux. Zéro. Avant d'enchaîner sur exactement la même partie que lors du premier tour du couplet. Donc, pour ceux qui s'en souviennent. Ici. Donc. En deuxième case, sur l'accord de Sol. Avec un double hammer sur Si. Donc, zéro, un, zéro, un. Et je termine avec un Ré majeur. Normal. Tout à fait. Ce qu'il y a de plus normal. Et je vais faire. Ré. Sol. Si. Mi. Hammer en troisième case. Donc, ici. Ok. Sauf que ma position est construite ici. Donc, c'est mon petit doigt qui va venir taper ici sur l'accord de Mi. Et puis, glisser en cinquième case. Donc, ça fait sur le Ré. Maintenant, vous jouez tout le pré-refrain. Voilà, vous avez maintenant l'intro, le couplet, le pré-refrain. Il ne vous manque plus que le refrain. Je vais essayer de mettre un peu moins de temps pour vous le proposer. Ce n'est pas toujours évident. On n'entend pas toujours très très bien. Mais j'espère que ça vous a quand même un petit peu aidé. Et voilà. Donc, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada